Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter de comment sécuriser son alarme Ajax EN50131 de grade 2 en lui ajoutant une sirène filaire Altec Cirrus pour pouvoir vraiment être immunisé contre les interférences et perturbations radio du J-Weller. Donc je vous explique tout ça en vidéo. On va commencer par le premier chapitre qui est le retour d'Ajax, le retour d'Ajax Pro concernant cette question et cette problématique de sirène extérieure. Je peux y aller ? Alors une question, en cas de brouillage radio, la sirène ne sonne pas car le brouillage est reconnu comme défaut du système. Est-ce qu'il est prévu de remédier à ce problème ? Alors je vous dis pourquoi la sirène ne sonne pas à cause du brouillage parce qu'en fait la sirène, elle doit avoir une commande à partir de la centrale pour commencer à sonner. Et donc voilà, c'est pour ça que si elle est déjà brouillée, s'il y a un brouillage, alors c'est pour ça qu'elle ne peut pas sonner. Parce qu'elle nécessite une demande de la part de la centrale pour le faire. Mais comme il y a le brouillage, alors il n'est pas possible de recevoir une commande depuis la centrale parce que tout est brouillé. Et donc en plus, à cause du principe AMRT que nous avons dans le système, c'est en fait, il n'est pas possible pour la sirène de comprendre qu'il y a un brouillage parce qu'elle allume son module radio, de communication radio, seulement pour cette petite fenêtre dans laquelle elle envoie les informations à la centrale. Donc elle n'écoute pas le bruit radio qui se trouve autour d'elle. C'est seulement la centrale qui a cette possibilité parce qu'elle a une alimentation externe et qu'elle écoute toujours le bruit autour d'elle. Et c'est la centrale qui vous envoie les informations sur le brouillage, ce n'est pas le détecteur qui le fait. J'espère que vous avez compris. On va commencer la vidéo par la fin et on va tester directement la sirène filaire avec l'Ajax et la street sirène en présence d'un brouilleur. Un petit arrêt sur image, donc la personne, le professionnel de chez Ajax qui fait l'animation, le séminaire, la formation Ajax, il précise ceci, c'est que le hub en permanence, lui, mesure son niveau de réception en permanence parce qu'il est alimenté sur secteur. La sirène et les autres récepteurs d'ailleurs, émetteurs-récepteurs, ne le font pas parce qu'ils sont sur batterie. Il précise le principe AMRT qui consiste à économiser de l'énergie. Maintenant, ce que moi j'ai testé, c'est j'ai ma sirène à l'extérieur, je positionne mon hub au plus proche de ma sirène, ce qui fait que la mesure vue par le hub sera quasiment l'identique de la sirène à l'atténuation près des murs. Mais le but, c'est de détecter très rapidement le J-Waleur et de réussir à transmettre l'information au récepteur de la sirène avant qu'elle ne soit complètement embrouillée. On va faire un essai avec cette configuration. Voici l'essai. J'allume le système. Je reçois la notification. Le système va s'armer. Vous allez voir, là, le système est armé. Ici, j'ai tout simplement le hub relié à mon hub avec Internet, filaire et ici mon Raspberry, en local bien sûr, avec mes relais. J'ai ma sirène à l'extérieur. Je vais aller brouiller et je vais voir si la sirène intérieure et la sirène extérieure retentissent en présence d'un brouillage. C'est parti. Je vais me mettre à l'entrée comme l'autre fois et je vais avancer vers la sirène. Elle est à l'extérieur. Je vais aller assez vite. Je commencerai là. J'allume le brouilleur. Là, le brouilleur est en route. On va avancer. vers la maison. Toujours en route. La sirène, elle est là. Volontairement, je me mets prêt. Vous avez vu ? La sirène, elle est ici, là. Là, je suis collé vraiment. Franchement, là, je suis au taquet. Je ne peux pas être mieux. Je laisse. On va attendre les 35 secondes, exprès. Hop. Hop, ça sonne. Vous pouvez le voir à l'intérieur. Je vais vous montrer. Écoute, à l'intérieur. Hop là. Donc, je l'ai coupé. Hop. Coupé. Voilà. Ici, ça va se couper aussi. Il y a un petit délai. Et voilà. La présence d'un brouillage, ça fonctionne bien. Donc là, maintenant, on arrive au chapitre sur la configuration. Chapitre précédent, c'était les résultats. Et là, maintenant, avec quoi j'ai pu réaliser ces tests ? Dans mon cas, j'utilise principalement un Raspberry sous J-Dome. Alors, l'avantage du Raspberry, en fait, c'est qu'on peut lui ajouter un certain nombre de cartes. Par exemple, là, je montre trois cartes qui peuvent être intégrées. Un UPS-AT qui permet la gestion des coupures d'alim. Vraiment, le système est complètement autonome. Ensuite, vous allez avoir un LTE-AT. Ça permet de rajouter un réseau à votre J-Dome. En plus, c'est un réseau filaire. Pour de la gestion de SMS, par exemple, sous J-Dome. Indépendant du plugin J-Dome. Et ensuite, ici, comme je le présente sur la photo, la carte de relais. Qui, elle, va permettre de faire le lien avec la sirène filaire. Donc, voilà, vous avez trois cartes très facilement accessibles et, entre guillemets, plug and play sur le Raspberry. Vous pouvez, à chaque fois, rajouter des fonctionnalités en y ajoutant un petit peu de code. Et, d'autant plus, des scénarios sous J-Dome. J-Dome s'y prête très bien côté domotique. C'est pour ça que j'ai choisi un Raspberry et J-Dome. Parce que, sous J-Dome, vous avez un plugin dédié Ajax. Pour Ajax, l'alarme Ajax. Et, en règle générale, un plugin SIA. Voilà. Donc, voilà, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Le prochain chapitre, c'est la partie philosophie de test et ensuite câblage et réalisation. Concernant la philosophie de test de cette vidéo, tout est basé sur le protocole SIA et le hub Ajax. En fait, là, je suis sur le site Ajax. Et, en fait, l'idée, c'est que votre hub, il peut être connecté à une télésurveillance extérieure. Voilà, que vous payez ou pas. Voilà, quelque chose qui vous assure une sécurité et vous alerte. Ou bien, vous pouvez vous-même vous créer votre propre support de télésurveillance. Et donc, récupérer les infos en local sans utiliser le cloud. Et, en fait, Ajax donne la possibilité d'utiliser ce SIA. Et c'est vraiment la philosophie principale de la vidéo. C'est que je récupère les infos renvoyées par le hub, en local sur le Raspberry. Et je décide de faire telle ou telle action. Donc, je vais vous présenter le réglage dans la foulée. Il faut bien comprendre que, en fait, moi, j'ai ma Vélique, j'ai le 2.13. Donc, le SIA code, il vous remonte en énormément de codes. Ça peut être un brouillage, une perte d'alimentation, une infraction, etc. Là, j'ouvre le SIA code disponible chez Ajax. C'est assez normé et c'est assez, comment dirais-je, c'est assez commun à toutes les alarmes, normalement. Donc là, ça charge, voilà. Sur le hub, par exemple, vous avez tout un tas d'infos. Attends, mais pardon, ça a planté. Je remonte tout en haut. Voilà. Sur le hub, vous avez des infos, par exemple, de brouillage. Ici, XQ. Si vous avez un code remonté XQ par le hub, c'est qu'il y a une perturbation en cours. XH, ça veut dire que ça revient à la normale. Donc, tous ces codes-là remontent par Ajax sur votre plugin. Dans mon cas, c'est J-Dome, c'est celui-ci. Ici, vous voyez, j'ai la petite fenêtre que j'ai paramétrée. Je vais faire un exemple devant vous. Rapidement, j'allume mon brouilleur, là, à l'instant. Je viens de le démarrer. Donc là, je l'avais éteint tout à l'heure, donc il est arrivé à XH. Vous voyez, il est 34, il y a 5 minutes que j'avais fait le test. Là, je le refais devant vous. Le code, il va basculer en XQ. Là, bien sûr, je n'ai pas activé l'alarme, donc la sonnerie ne va pas sonner. Donc là, je vous montre ça. Et la vidéo sera basée sur le protocole Ajax, bien que c'est exactement la même chose avec le protocole SIA, mais qui est beaucoup plus généraliste et ne concerne pas que Ajax. Là, j'ai eu la notification sur mon téléphone, donc très certainement, ça va basculer en XQ. Là, j'ai eu l'info de brouillage à l'instant. Je vais couper le brouillard, ça va revenir à la normale. Et donc, le plugin, dans notre cas, c'est le plugin Ajax System, qui est un plugin sous G-Dome. Il faut payer, je ne sais plus, 4 ou 8 euros. Et donc, dans la configuration, c'est simple. Une fois que vous l'installez, vous installez le plugin via le market G-Dome, vous installez les dépendances, et vous faites le réglage ici. Enfin, vous vous connectez d'abord avec vos identifiants Ajax, donc votre login mot de passe Ajax. Vous faites une synchronisation des éléments. Il va récupérer tous les éléments que vous pouvez voir ici. Il va les synchroniser automatiquement. Et ensuite, pour activer le SIA, vous ajoutez un utilisateur sous votre compte. Je vais vous montrer ça juste après. Comme ça, ça vous laisse la possibilité à G-Dome d'y accéder. Et vous rentrez le port, le compte et l'adcriptage ici que vous avez ici. Et voilà, normalement, votre logo doit basculer en bleu sur l'application Ajax. Et voilà, votre SIA, il est connecté. Et vous avez accès à tout un tas d'informations sur les éléments qui sont connectés. Donc, concernant la configuration, vous êtes en mode désarmé forcément. Vous allez sur votre centrale. Vous allez au niveau de vos utilisateurs. Et vous ajoutez ajax.gdom.com. Il sera toujours en attente, mais c'est ce qui permet de faire le lien avec le plugin. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le centre de télésurveillance. Vous précisez SIA DC09, connecté sur demande, le numéro du site, l'adresse IP locale de votre Raspberry et le port indiqué par G-Dome. Tout en bas, vous allez tout en bas et vous mettez le cryptage et la clé de cryptage qui est précisé dans l'application. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez en arrière et normalement, vous devez avoir le centre de télésurveillance qui est mis en connecté automatiquement. Et ici, c'est en bleu. Voilà pour la configuration SIA. Donc là, vous avez vraiment un lien local avec votre Raspberry, dans notre cas, sous G-Dome. Et donc, l'application Ajax System que vous avez installée au travers du market vous permet de faire des scénarios sur la street sirene. Je vais vous expliquer comment. Et sur la sirene filière, je vais vous expliquer aussi comment. C'est parti. On passe maintenant à la mise en place des différents scénarios et scripts et actions sur la sirene et street sirene. Là maintenant, si on s'intéresse aux actions à réaliser en fonction du code XQ récupéré par le SIA, en fait, pour la street sirene, c'est assez simple. Quand on va détecter une interférence au niveau du hub, on va activer, en fait, ce qu'on appelle le bouton panique qui permet d'enclencher la sirene. Si vous avez réglé que sur un bouton panique, on enclenche les sirenes de la street sirene. Donc là, je présente comment le faire. C'est au niveau de la centrale. Vous allez dans service. Ensuite, vous allez dans la partie sirene. Et vous cochez bien que sur un bouton panique, vous activez les sirenes. Et donc, les actions sur la sirene filière, en cas de brouillage, ce sera l'activation du relais qui permet de faire sonner la sirene, tout simplement, au travers d'un petit script. Donc, je vous montre ça juste après le petit chapitre sur le câblage de la sirene sirene avec un Raspberry. Donc là, chapitre très très rapide sur la configuration. Donc, dans un premier temps, la sirene filière. Donc, dans mon cas, j'ai choisi une sirene filière Altex Cirrus. Qui est une sirene filière de grade 3. Elle est assez simple à câbler. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette sirene là, c'est qu'au niveau de son alimentation vis-à-vis de la batterie, elle tolère un 12 volts en alimentation malgré une batterie 12 volts. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la sirene, il y a un step-up qui permet d'élever la tension et de recharger la pile sous un courant de 200 millis. Donc, ça, je vais vous montrer comment je génère cet aliment-là. Mais déjà là, 200 millis, 12 volts en entrée. Alors, petit arrêt sur image. Alors, comment je génère le 12 volts ? En fait, mon UPS-AT que j'ai rajouté, il a une sortie 5 volts. Et donc, j'utilise cette sortie 5 volts-là avec un petit adaptateur 5 volts-12 volts directement connecté à mon Raspberry. Ce qui fait qu'en sortie de mon Raspberry, grâce à l'UPS-AT, je génère un 12 volts qui permet de piloter ma sirene. Ensuite, elle a une entrée sirene qui sera reliée à un relais normalement fermé. C'est-à-dire que j'ai mon 12 volts qui arrive sur le relais. Et si j'ai une détection d'interférences, je viendrai l'ouvrir. Ce qui fait que l'information disparaîtra sur l'entrée et ça sonnera. Ensuite, j'ai une entrée signalisation ON-OFF. C'est en fait, c'est un peu comme avec Ajax sur sa street sirène. Quand vous activez votre alarme, vous pouvez avoir l'information au travers de la street sirène, un voyant ou bien un bruit. Là, c'est le même principe. Donc, je l'ai câblé aussi sur un second relais, en normalement fermé. Tout ça piloté par le Raspberry. Donc, l'apparition ou la disparition d'une tension signalera par des bruits et des voyants différents. Ensuite, ce qui m'intéressait de voir, c'est aussi la sortie défaut batterie. Si jamais ma batterie est absente ou usée, je le remontre via mon Raspberry. Petite subtilité du côté de la sirène filaire, c'est que la sortie défaut batterie est en collecteur ouvert. C'est-à-dire que derrière, si vous le branchez à une électronique, il ne faut surtout pas brancher à l'électronique sans mettre de résistance pull-up, pull-down. Là, dans mon cas, je suis sur mon Raspberry en pull-up. C'est-à-dire que si jamais cette sortie-là est ouverte, j'ai bien un potentiel 1 sur mon Raspberry. Et quand elle sera fermée, j'aurai un 0. Il y a un petit collecteur ouvert, un petit transistor. Ensuite, la boucle d'autoprotection, ça joue le rôle d'un interrupteur. En fait, si vous activez l'ouverture à l'autoprotection, le 12, vous venez ouvrir le circuit ici. Ici, la boucle NF va s'ouvrir, donc il y aura disparition d'une tension. Je serai au courant dans mon Raspberry et donc j'activerai la sirène. Ce n'est pas autonome, il faut faire une action sur la sirène. Mais de toute façon, si quelqu'un coupe le fil à l'extérieur, de base, mon 12 vol disparaît, la sirène va sonner. C'est pour ça que la norme NF A2P, elle impose des interrupteurs en normalement fermé. C'est-à-dire qu'il faut un 12 vol qui disparaît et pas l'inverse. On ne fait pas apparition d'un 12 vol, c'est disparition. Voilà, vous avez vu au niveau de sa entrée, c'est relativement simple. Une boucle d'autoprotection, une sortie à collecteur ouvert, c'est-à-dire qu'il faut figer un potentiel et une résistance, soit vers le haut, soit vers le bas. C'est vous qui choisissez. Défaut d'alimentation 12 vol, je ne m'y intéresse pas parce que de toute façon, si le 12 vol disparaît là, la sirène est sonne et je serai alerté par SMS. Je vous explique ça juste après. Une entrée signalisation, une entrée sirène pour faire sonner et la carte. Voilà concernant la sirène. Pour information, la sirène ressemble à ça. Très rapidement, pour finir sur le câblage de la sirène extérieure Sirus Eltec. Donc, elle ressemble à ça. Visuellement, ça charge. Voilà, c'est ça. Une petite sirène vraiment efficace. Au niveau de ses propriétés, on voit que c'est une alim, vous voyez, 200 mAh. Moi, je préconise le 200 mAh, comme ça, votre 12 volt, il est moins sollicité. Consommation d'alarme 1 ampère, c'est sur la batterie, évidemment. Et voilà, les entrées, elles sont rappelées ici. Une entrée de déclenchement pour la fonction sirène, une entrée de marche-arrêt. Voilà, deux sorties d'alimentation déportée. C'est de l'info, savoir s'il y a un défaut ou pas. Donc là, petit aparté très rapide pour vous montrer les deux entrées du Raspberry vis-à-vis de la batterie et de la protection. Ici, j'ai un petit plugin qui permet de gérer ça. En fait, dans les plugins, c'est le plugin Jidwino. Jidwino, il est assez efficace dans la mesure où il vous permet de piloter les GPIO de votre Raspberry très simplement. Donc, je vais vous faire un test en direct. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes GPIO qui sont générées. Et en fait, moi, je suis sur l'entrée 13 et 19. Et en fait, grâce à ce plugin-là, je gère en temps réel l'état. Je vais vous faire une démonstration. Je vais vous faire une démonstration. Là, je vais l'ouvrir. Vous avez vu, là, il est fermé. Je vais l'ouvrir. Je vais le dévisser. Hop, je l'ai dévissé. Auto-protection de la sirène. Attention, je le revisse. Je vais vous montrer. Je le revisse. Tac. Et voilà, ça va repasser à 1. Voilà. Au travers du plugin Jiluino. Là-dessus, je ne reviens pas. C'est relativement simple. C'est un plugin assez simple à installer. La configuration, elle est aussi très aisée. Voilà pour la partie état de la sirène sur sa batterie et sur sa protection. Pour terminer la vidéo, du coup, maintenant, c'est la partie implémentation dans Jidome. Avec trois scénarios très, très simples vis-à-vis des actions sur la sirène filaire et la street sirène. Mais aussi, comment dirais-je, les états, la partie auto-protection et puis démarrage du voyant et du bruit quand on active la sirène. Donc, je vais vous montrer ça. Dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est le brouillage. Donc, le brouillage, c'est un petit scénario qui considère le SIA code et l'état de la sirène. L'état, c'est armé, non armé. Et le SIA code, c'est... Je vous montre ça tout de suite dans le scénario. Donc, si je suis en mode armé, je viens checker est-ce que j'ai une intrusion BA ou BR, c'est-à-dire fin d'une intrusion. Donc, là, c'est-à-dire qu'il y a comme une intrusion à la base. Ou bien BV, c'est une intrusion qui est confirmée. Dans ce cas, j'active un script qui est celui-ci, relais module. J'active la voie 26 et je le vois. Ça, c'est vraiment, en fait, une intrusion. Donc, la sirène, street sirène de base, elle va sonner. Ajax l'a fait sonner. Et moi, en plus, je rajoute ma sirène filaire. Ça, c'est une intrusion classique. Petit arrêt sur image pour vous montrer ce scénario-là. La partie, en fait, intrusion classique. Donc, je fais réagir la street sirène et la sirène filaire. J'active l'alarme. Donc, là, elle va dire, attention, je m'active. Ok. Donc, là, je vais faire l'essai. Je fais une intrusion. Donc, vous allez voir, là-bas, la sirène qui va s'allumer. Là-bas, elle est tout au bout, là-bas. Mais je fais une intrusion. Pour vous montrer, c'est celle-ci qui m'intéresse. Là-bas, ça seule, vous entendez. Voilà, là, ça seule. Voilà, là, je coupe. Voilà, là, ça marche bien. Donc, intrusion, ça fonctionne bien. Le cas où je suis armé et j'ai un brouillage, j'active le mode panique Ajax. Ce qui fait que je fais sonner ma street sirène et j'active mon relais. Voilà pour la partie brouillage. Donc, maintenant, je vais faire le cas où j'ai un brouillage. Donc, je vais armer le système. J'ai reçu la notification. OK. Donc, là, je suis armé. Je vais allumer le brouilleur. Vous voyez. Tac, voilà. Brouilleur allumé. On va attendre. Ça va se mettre à sonner. Donc, celle-ci va sonner. Et là-bas, ça va sonner dans 35 secondes. Je vais vous montrer. Celle-ci va sonner. Là, vous voyez bien, j'ai perdu la connectivité GSM. C'est-à-dire que le réseau, là, c'était un réseau qui était sur la bande GSM. Donc, là, ça a bété. Elle, j'ai reçu la notification. Là, lui, il va bagoter. Hop là. Hop. Ça va sonner. Et là-bas, ça sonne. Hop. Je coupe le brouilleur. Ça peut être les oreilles. Et voilà. Donc, sur brouillage, ça marche très bien. Mode armée. Vous l'avez précisé qu'elle est éteinte. Voilà. C'est ça le bruit et la coloration. Maintenant, un autre scénario, c'est par exemple la partie autoprotection. Pour l'autoprotection, je check l'autoprotection, le BCN 13. Et puis, si jamais je suis en mode armée et que j'ai une autoprotection, je fais comme d'habitude, j'envoie l'info de la sirène, il faut sonner, et je m'envoie un petit SMS avec un script de Python qui m'envoie une info. Ici, le texte est autoprotection. J'ai un formatage bien précis et le paramètre qui change est le mot autoprotection. Ou là, sur une autoprotection de la sirène, je m'envoie un SMS en plus de faire sonner. Donc là, démonstration vis-à-vis de l'autoprotection. Donc, c'est en mode armée. J'active le système. Voilà, c'est actif. J'attends un petit peu. Je vais dévisser la vis ici. Normalement, il y a le capot. Je ne l'ai pas mis, ça permet de... Ouais, parce que je bidouille souvent sur la sirène. Je dévisse ici. Et ça va sonner. Voilà. Voilà, j'ai reçu le petit SMS. Ça a bien sonné. Elle dit qu'elle est éteinte. Là, je referme. Il y a également... Sur la batterie, c'est pareil. J'ai fait un scénario batterie. Un petit scénario batterie. Ou pareil. Là, j'avais logué pour voir. Donc, si j'ai un défaut de batterie, je dis attention, batterie KO. C'est un log, en fait, dans un debug. Je m'envoie le SMS. Voilà, pour dire attention, je n'ai plus de batterie. Par contre, si elle est là, c'est que la batterie est toujours présente. Donc là, le test de la batterie. Donc là, vous voyez, je ne suis pas armé. C'est tout le temps que ça apparaît. Et donc, je vais débrancher la batterie ici. Tac. Donc, j'ai débranché la batterie. Et là, je vais recevoir le SMS dans la foulée. Attends un peu. Je vous dis comment j'ai reçu le SMS. Donc, il est 7h14. Voilà, j'ai reçu le SMS à l'instant. Voilà pour ça. Et ensuite, StreetSirenFileronov, c'était l'état. Venir agir sur le relais qui permet de dire à la sirène, je vais m'activer. Donc, je fais retentir la sirène. C'est tout. Donc, au travers de quelques scripts Python et d'interactions avec des plugins J-Dome, je sais faire énormément de choses avec une sirène filaire et Ajax StreetSiren. Et après, du coup, si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de vidéos et surtout des interactions avec des alarmes ou bien d'autres tests, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et avec Anthony, quelqu'un qui me suit, avec qui je correspond énormément sur ce sujet, on est en train de faire un petit site là, qui pourra préciser énormément de choses par écrit sur le choix d'une alarme d'un point de vue technique et aussi mettre à disposition les scripts Python, par exemple, qui sont assez simples. Mais au moins, ça permettra de capitaliser par écrit tout ce que je mets là par vidéo en essayant à chaque fois de faire des vidéos assez courtes qui énumèrent et puis de façon très succincte. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et rester connecté. Il y a d'autres tests et d'autres vidéos qui arrivent. Et en parallèle de ça, un site en préparation. Merci à vous en tout cas et à bientôt. Merci à vous.